bonjour, la tronçonneuse délagage à essence de PARKSIDE PBBPS700A1 moteur à 2 temps refroidi par air, cylindrée 25,4 cm3 puissance max du moteur 0,7 kW 0,95 chevaux moteur max guide et chaînes 11000tm longueur de coupe 20cm garantie 3 ans parfaitement adapté à l'élagage et la taille des arbres, petite, légère et facile à manipuler le carton est déjà tout petit outil d'utilisation on est sur du CHEPACH elle pèse à vide 3,8 kg le réservoir d'huile de lubrification de la chaîne 0,16 litre la contenance du réservoir à essence 0,23 litre au niveau du mélange huile essence on est sur du 1 pour 40 la longueur de coupe 20 cm tout ce qui est guide, chaînes et bougies je vous mettrai des liens en description la puissance sonore ça serait 108,7 décibels vibration sur la poignée avant sera jusqu'à 9 mètres par seconde et 8 mètres sur la poignée arrière guide de coupe avec un petit élément sur la partie avant clé de montage et à bougies chaîne de coupe capot de protection bidon pour mélanger essence huile tronçonneuse délagage à essence j'ai l'impression qu'il y a une odeur d'essence, je ne sais pas si elle a été testée ou pas j'ai cette odeur montage montage on enclenche le frein chaîne on retire les deux écrous on retire la protection du pignon ici il faudrait tourner la vis de tension de la chaîne on doit venir en butée vous mettez des gants de protection, il faudra la mettre de cette manière les maillons dans cette position et pas dans cette position on commence par le pignon et là vous voyez ce que ça doit donner vous voyez le système ici j'ai jamais vu un comme ça maintenant on remet la protection là je vais devoir ramener un petit peu le guide donc là je vais commencer à retendre un petit peu la chaîne on remet les deux écrous on serre très très légèrement on règle la tension de la chaîne et après on serre et le montage est terminé le guide le guide et la chaîne longueur de coupe de 20 cm griffe en métal sécurité et fonctionnement interrupteur on off frein chaînes frein chaînes 4,5 cm poignée tout le tour des informations concernant l'huile et l'essence réservoir à essence mélange huile essence réservoir à huile de chaîne il y a bien des petits joints au niveau des bouchons une pompe à carburant le câble de démarrage un petit élément de suspension pour la maintenir le starter le démarrage à froid là ici il y a un cache au bout de 15 heures faut nettoyer le filtre avec le filtre à air et à ce niveau là il y a la bougie dans le réservoir il y a une odeur d'essence donc je pense que le produit a été testé l'huile de chaîne il faut simplement de l'huile de chaîne de tronçonneuse je vous mettrai des références en description l'huile de chaîne il faudra simplement verser à ce niveau là on ne peut pas avoir le niveau d'huile au niveau du réservoir carburant 2 possibilités faire votre mélange ou acheter en magasin du carburant déjà tout prêt type moto mix c'est pour moteur 2 temps le mélange étant déjà fait là on va faire notre propre mélange au niveau de l'huile c'est de l'huile spécifique je vous mettrai des références en description c'est pour des moteurs 2 temps et là je suis sur du samplon 98 jusqu'au niveau maximum de l'essence on complète d'huile et on mélange on mélange 500ml on va pouvoir remplir au moins 2 fois le réservoir à essence bien mélanger et on verse j'ai versé à peu près 200ml on commence à avoir l'essence et voilà c'est terminé démarrage on active le frein chaînes faites attention la chaîne ne doit pas toucher le sol on appuie cette fois sur la pompe d'amorçage on met l'interrupteur sur ON on tire le starter on tire lentement quand on tire, la tronçonneuse part vers l'avant le moteur a démarré, c'est normal on enclenche le starter et on tire démarrage à chaud on démarre on tire surtout ne commencez pas à tronçonner immédiatement faites tourner la chaîne à vide afin que l'huile se répartisse correctement sur la chaîne avec l'huile et l'essence 4,152 kg au niveau de la répartition de l'huile sur la chaîne à priori c'est pas mal on a une bonne quantité d'huile vous devez impérativement vous protéger l'équipement doit être adapté à la vitesse de rotation on est quand même sur du 21 mètres secondes et mon équipement ne serait pas suffisant là par exemple c'est du 16 mètres secondes là c'est du 20 mètres secondes et au niveau des chaussures je ne sais même pas c'est du level 3 je fais attention là cela tourne très rapidement 2.4 mm 1.3 mm 2.4 mm 1.4 mm 2.5 mm 2.4 mm 2.5 mm C'est parti. 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 Merci de laisser vos avis. C'est parti. Au revoir.